Bonjour les amis, bienvenue à tous dans les messages de l'univers de ce mardi 19 octobre. J'espère que vous allez bien. Alors comme les petits soucis techniques ne sont pas encore résolus, je continue sur ma lancée avec des vidéos avec un format plus petit. J'espère que ça vous plaît, en tout cas au moins on a quelque chose, on peut partager ce petit moment ensemble et voir quels sont les messages que l'univers souhaite vous envoyer. Ce sont des messages qui sont déjà là en vous et qui demandent à être amenés à la conscience. Alors on va, je regarde, il n'y a quand même pas de carte de présentation. Oui, il y a celle-ci, donc je vais l'enlever. Voilà, et on va tout de suite voir ce que cette journée vous réserve. Quels sont les messages pour vous, mes chers amis qui suivez cette vidéo ? Merci pour vos commentaires, vos petits mots hier m'ont fait très plaisir, vraiment. Je me sens moins seule dans mes problèmes techniques. Alors je sais aussi qu'avec Mercure rétrograde, ce n'est pas toujours évident. Donc là maintenant c'est fini, ça devrait aller mieux, espérons-le. On va voir quels sont les messages pour vous. Merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires, pour les likes. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être tenu au courant de toutes les publications. J'en ai encore d'autres en réserve qui ne demandent qu'à sortir de la carte mémoire. Donc on va voir. Ouh là, j'ai une carte qui a sauté. Je vais quand même la mettre sur le côté. C'est le 10 d'épée, donc espérons que ça passe. Voilà, c'est une énergie assez négative, assez lourde, mais je n'ai pas encore étalé les autres cartes. Donc pas de panique, c'est peut-être la fin d'un cycle qui signifie pour vous qu'il pourrait y avoir un peu d'abattement, de la fatigue morale, voire même physique. Mais on va voir ce qu'il y a d'autre comme explication pour vous. Quels sont les messages pour vous. Donc on regarde la vidéo. Les messages. Voilà, à tous mes chers abonnés, et puis à vous qui passez par là peut-être. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour ce 19 octobre ? Alors en positif, nous avons le roi d'épée. Voilà, une faculté à prendre des décisions. Voilà, à trancher, mais de manière très rationnelle. En ayant le sens de l'observation bien aiguisé. Peut-être que vous serez face à une situation, peut-être je pense, on a quand même le 5 de coupe ici. Donc il y a peut-être une situation relationnelle, amoureuse, qui suscite le manque, qui suscite peut-être les regrets. Voilà, quelque chose d'un peu compliqué pour lequel il va falloir trancher. Alors cette personne peut être vous, voilà, c'est une énergie très masculine, mais qui peut être en vous aujourd'hui. Je vous le souhaite parce que je pense que vous aurez des décisions à prendre. Peut-être ça signifie de changer son fusil d'épaule. Pour sortir de cette sensation de manque, cette sensation de regret, de se dire on aurait peut-être dû agir autrement. Si j'avais su que ça tournerait comme ça ou que ça se terminerait comme ça, j'aurais fait les choses autrement. J'aurais plus, peut-être plus dit mes sentiments ou j'aurais probablement posé plus vite mes limites. Et là, on vous donne une chance, une occasion de le faire. Alors c'est soit avec un partenaire, soit avec quelqu'un en tout cas qui compte d'une manière ou d'une autre pour vous. Et c'est peut-être aussi l'énergie qui est incarnée par l'autre en face de vous qui pourrait peut-être à un certain moment avoir des petits, voilà, des moments un peu dents, un peu durs. Alors, peut-être qu'on repense au passé, mais on voit que voilà, c'est une énergie qui, c'est vraiment deux énergies très très différentes. Donc d'un côté en positif, vous serez capable de vous sortir la tête hors de l'eau. Alors c'est marrant parce que je dis ça et justement, vous voyez ce squelette-ci, il est à moitié dans l'eau. Donc vous pourriez vous sentir un peu à moitié submergé ou plutôt immergé et en même temps, à d'autres moments de la journée, vous dire non, 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 ça va aller, je sais quoi faire, je vais prendre les bonnes décisions. Et si vous sentez que ce n'est pas le cas, eh bien cette énergie vous invite à faire appel à quelqu'un qui a cette faculté. Ça peut être votre partenaire comme ça peut être quelqu'un d'autre qui va pouvoir vraiment vous, je pense, vous aider à y voir clair et à ne pas être dans un état de victime. À vous dire, ok, bon, si tu voyais les choses avec un peu plus d'objectivité, avec un peu plus de raison, on fait fonctionner la raison ici. Parce que peut-être que la situation, vous n'y voyez pas très clair avec cette personne, ça peut, c'est pas forcément un partenaire, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, quelqu'un en tout cas qui compte beaucoup pour vous, voilà, ou qui a compté, ça revient un petit peu, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous devez mettre un terme à, soit à cette relation, soit à une manière d'être qui ne fonctionne plus. Et donc, pour pouvoir y arriver, on sort la tête hors de l'eau, on ne se laisse pas embarquer par des sentiments de regret qui peuvent vraiment, vraiment vous plonger dans la mélancolie. Et puis, quelque part, il y a une autre partie de vous qui dit, mais j'ai pas besoin de ça, je sais que si je vais à gauche plutôt qu'à droite, ce sera mieux pour moi. Parce que ce roi d'épée, c'est quelqu'un de très analytique, comme je vous le disais, mais qui a aussi vraiment une grande confiance en lui-même et qui est très objectif. Donc, on va rétablir un peu l'ordre au milieu d'un chaos émotionnel. Vous voyez, alors j'espère que vous le voyez bien, il y a un labyrinthe dans sa tête et quelques, moi j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui sont par moments comme pris dans ce labyrinthe, à moitié immergé, à moitié enfoncé dans ce mental qui ne trouve pas l'issue, mais lui, il la connaît. Donc, soit vous pourriez faire appel à cette personne de confiance qui va vous montrer un peu le chemin et vous aider à vous tendre la main pour vous sortir de l'eau. Soit c'est vous, simplement. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont cette faculté à maintenant décider par où on va. Parce que vous sentez quelque part que ce qui n'était plus bon est en train de se terminer. Vous pourriez vous sentir un peu, vous êtes un peu à terre. Pour certains d'entre vous, vous êtes abattus, mais dans d'autres jeux, on voit le personnage qui regarde la lumière. D'ailleurs, derrière le papillon ici, il y a beaucoup de lumière, c'est très lumineux, il y a des fleurs. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir. Il y a une renaissance qui vient après cette fin de cycle. C'est peut-être votre autre qui est dans une fin de cycle et c'est un peu douloureux. Il y a de la nostalgie, il y a quelque chose qui se termine. Il y a peut-être des regrets parce qu'il n'a pas fait les choses comme il aurait aimé les faire dans l'idéal, on va dire. Mais au fond, c'est synonyme de renaissance. Donc, pas de panique, ça va très bien se passer. Alors maintenant, je vous propose de prendre, comme hier, une petite carte de l'oracle qui correspond, le Santa Muerte. Puisqu'on va tout doucement vers Halloween, le 31 octobre et toutes les festivités qui vont avec. Donc, voilà, moi je vous avoue que je ne suis pas spécialement dans ce type de festivité-là, mais j'aime bien l'atmosphère qui va autour, la décoration surtout et les jeux. Voilà, donc je suis plus axée sur les esprits, les esprits de nos ancêtres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire ? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire aujourd'hui ? Mes chers amis qui regardaient cette vidéo. Alors, oups, voilà. Et nous avons, alors, je ne les lis qu'à l'endroit, celles-ci. Je vous montre l'image. Comme ça, vous pouvez la regarder un petit peu. J'essaie de la voir en même temps que vous. Mais je vous dis, avec le GSM, je n'ai pas trop l'habitude. Alors, ça me rappelle vraiment le Trois-de-Deniers. Ils sont occupés à travailler ensemble. Et, bon, ben, lui, il est occupé peut-être à retaper un petit peu la maison. Elle, elle prend soin du potager. Et de nouveau, on collabore. Donc, on arrive à une fin de cycle où on vous dit, il y a des choses qui n'allaient peut-être pas dans cette relation ou dans cette collaboration. Ça peut être aussi, bien sûr, au travail. Bon, moi, je pense quand même qu'on est plus dans le relationnel, mais familial ou amoureux. Mais c'est possible aussi que ce soit au travail. Et on vous invite à collaborer, à repartir sur des bonnes bases, à réparer ce qui est blessé, pour que ça puisse cicatriser, pour que quelque chose de nouveau puisse refleurir, peut-être dans votre jardin. Peut-être que vous l'avez laissé un peu en friche, là, ces derniers temps. C'est symbolique, évidemment, parce que vous n'aviez pas le temps ou parce que vous avez été occupé à d'autres choses. Donc, prenez soin de vous, de votre relation, de votre collaboration, de votre jardin intérieur. Il y a de belles fleurs qui vont pouvoir fleurir. Et vous allez pouvoir, et d'ailleurs, c'est un peu le message d'hier aussi, récolter vraiment les fruits de vos efforts. Parce que là, on voit que ce sont deux personnes qui... On y met, il y a de l'huile de coude, quoi. On y met du sien, on fait ce qu'on peut. Et puis, on sait bien qu'à la bonne saison, on va pouvoir récolter les fruits de tout ce qu'on aura semé. Alors, je vais terminer cette petite guidance des messages de l'univers avec, aujourd'hui, un message de la sagesse universelle. Et puis, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Ah ben voilà, j'avais complètement oublié, mais il y a des papillons au dos. Et justement, on est dans une fin de cycle. Vous êtes un papillon. Enfin, vous êtes plutôt la chrysalide qui est en train de se transformer. Et c'est peut-être un peu douloureux par moments. Mais sachez que c'est pour quelque chose de beau après. Il y a vraiment quelque chose de bien qui va se remettre sur votre chemin. Pour autant que vous preniez des bonnes décisions et que vous parveniez à réfléchir un peu plus froidement par rapport à votre situation. Alors, quel est le message du jour ? Voilà, pour vous les amis. Le dernier petit message de l'univers pour cette journée. L'arbre magique. Waouh, c'est vraiment une très très belle carte. Il y a beaucoup d'espoir. Vous êtes protégé. On a l'étoile. On a plein d'étoiles d'ailleurs sur cette carte. C'est un arbre, de nouveau, on parle de récolter. D'accord ? D'être bien guidé. D'avoir confiance. D'avancer. En sachant que tout ce que vous allez faire va fonctionner. Ne pas perdre espoir. Peut-être faire appel à vos guides ou à des esprits de personnes défuntes qui ont compté pour vous. D'aller peut-être près d'un arbre aussi. Pour sentir son énergie. Pour lui demander de vous accompagner. De vous donner un message. Si vous aimez être dans la nature. Et si vous vivez en ville. Et bien, peut-être octroyez-vous ce petit moment de détente dans un parc. Et je suis certaine qu'un arbre pourra vous guider. Donc, ça vous permettra de sortir de cette ambiance du 5 de coupe qui pourrait vous donner un peu des regrets. Et si jamais ce n'est pas vous, mais que c'est quelqu'un de votre entourage. Et bien, peut-être invitez-le à faire cette démarche. D'aller vers un arbre. Et de continuer de croire en son avenir. Parce que tous les espoirs sont permis. Vous êtes bien guidés. Et puis, il y a surtout beaucoup de sincérité dans cette carte. D'accord ? Donc, aujourd'hui, sincérité. On est rationnel. On prend des décisions qui vont dans le bon sens pour soi-même. D'abord. Et ce n'est pas égoïste. Parce que c'est une fin de cycle qui nécessite que vous élagiez un petit peu. Et que vous alliez de l'avant. Voilà. J'espère que ce petit message de l'univers pourra vraiment vous aider au mieux pendant cette journée. N'hésitez pas à m'écrire. A me dire ce qu'il en est pour vous en commentaire. Ça me fait toujours super plaisir. Les abonnements et les likes me font très plaisir aussi. Bien entendu. Et puis, je vous dis à demain pour d'autres messages de l'univers. Ciao, ciao les amis.